Avec 15 à 20 interventions par jour et un effectif en régression depuis plusieurs années, les pompiers de Colomiers n'en peuvent plus. De plus pour faire face au manque de personnel, ils sont régulièrement rappelés sur leurs jours de repos. Au quotidien c'est de plus en plus difficile, parce qu'on a des agents qui sont fatigués, qui sont épuisés. Et un pompier usé c'est un pompier qui se blesse, qui se blesse à l'intervention, qui a mal au dos, qui se fait mal, et qui n'est pas au top niveau de sa forme, et donc qui ne peut pas assurer un service public de qualité. Débordés, les pompiers de Colomiers ne peuvent pas assurer 28% des interventions propres à leur secteur. D'autres centres de secours doivent pallier à ce manque. Un tiers des interventions pas assurées sur notre secteur, par notre centre de secours, c'est énorme. Alors on souhaite que ce soit des cas peu graves à chaque fois, mais on passe à travers, et le délai d'intervention étant de plus en plus long, c'est la sécurité des citoyens qui est clairement menacée. Au fur et à mesure des années, Christian Cojol a constaté la dégradation des conditions de travail à Colomiers. En 2000, le centre de secours faisait 3500 interventions, et ils étaient 23 par équipe. En 2014, 6200, ils ne sont plus que 22 par équipe. Donc comme il y a des jeunes qui sortent de la formation initiale, qui à partir de la semaine prochaine rejoindront les centres de secours pour faire leur métier de sapeur-pompier, nous demandons à la direction que le centre de secours de Colomiers, par équipe, passe de 22 à 24 en 2015 et 25 en 2016. Donc il faut que ces jeunes, principalement, aillent dans le centre de secours de Colomiers. Cet après-midi, une délégation a été reçue par la nouvelle présidente du conseil d'administration. Les pompiers ont obtenu ce qu'ils avaient demandé, à savoir 6 postes supplémentaires pour la caserne de Colomiers. Cet après-midi, une délégation a été reçue par l'équipe de Colomiers.